Vas-y, la petite d'air, la petite d'air. Je joue à la balle à trop devant Mister J.D. J'ai été aidée ici à grand plaisir. Ravie d'avoir tous les balles à droguer du coin. On est tous ensemble. Petit carré, bam bam. Bon alors, ce défi là, en gros, j'ai deux jokers éternels. Toutes les cartes sont considérées comme des figures et, carte de visite, les cartes figures ont une chance sur deux d'obtenir deux balles en marquant. Parfait. Et je ne gagne aucune thune dans ce challenge. Donc je ne peux gagner des thunes qu'avec mes jokers. Donc le concept là va être de défausser en masse. Merci Evil Sushi. Merci pour les cinq subs bofers. C'est hyper gentil. Merci infiniment à toi. Merci beaucoup pour ta générosité. C'est très sympa. Petite d'air, des d'air, des d'air. Ouais, la petite d'air, la petite d'air. C'est la petite d'air. Mais je suis dans la balle à drogue. J'aime trop balle à trop. Oui parce que, attendez, par contre, il faut quand même les passer les trucs. Oh, on a une full house. C'est beau que je passe. On a une full house. Donc je défausse ça à ce qu'il me file encore des thunes. J'ai même un carry. On a 28 balles. C'est pas mal. Merci pour le stream et la découverte. I'll be back. Merci à toi. Merci, merci. Ça c'est pas mal. Pour nous faire un peu d'argent. Un peu d'argent. Petite défausse sans plus, c'est pas mal. Le joker qui est transferté en carte dorée toutes les cartes figures jouées, ce serait merveilleux de l'avoir. En vrai, ce serait absolument merveilleux. Mais je suis pas sûre qu'on puisse l'avoir. Petite défausse, ça fait gagner de l'argent. C'est vrai. Chaque défausse nous fait gagner de l'argent. Donc, on prend tower pierre. Bon, c'est un peu gues. On va essayer de garder un peu de la thune, en vrai. Moi, je déteste. Voilà, je déteste. Donc, j'achète, j'utilise. Et j'ai que des trucs gues. Que un get bet que j'aime bien garder. Qui est pas du tout adapté avec ce deck. Quel petit carré. On dirait que ça win le carré. Bah non, parce que ça marque pas de points. Parce que tu joues contre un boss qui met pas de points si tu... Midas, vampire, ça passe l'en T8. Ça manquera de scaling en endless, mais au ZEF. On s'en fout après, on veut juste passer les défis. Non mais en fait, en vrai... Oh mais ça fait 7 heures que je live. C'est pour ça que je joue n'importe comment. Aucun rapport avec mon gameplay ou pas. Euh... Des 7, y'en a plus. Des 5, y'en a encore un. Des 3, y'en a un. Y'a des 2, y'en a un. Faut le tenter, hein. Faut le tenter, il faut faire des thunes, en vrai. Ah, j'ai plus de cartes. Je n'ai plus de cartes. En fait, il faut que je... Il faut juste que je joue pour faire des thunes, quoi. Ça, ça peut être fort, mais c'est un peu tôt. Il faut un bouffoune. Allez, le pack bouffoune, là. Régale-moi, donne-moi une dinguerie. Dinguerie la plus triste de ma vie, hein. On fait toute cette erreur de pas mettre 5 cartes. Ouais, 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 effectivement. It happens. Couleur, carte impaire, impaire pépère. Bah, c'est l'un ou l'autre, hein. On veut quoi ? Jetons multi. De toute façon, on n'a aucun des deux. On prend du multi. On va mettre du multi, et on va mettre du multi sur des cartes un peu basses et des cartes impaires. Voilà. Et les planètes, on n'a pas de... En fait, on n'a pas de projet pour l'instant. C'est ça notre problème, c'est qu'on n'a pas de projet. On ne sait pas vers quoi on se tourne. On attend un joker qui puisse nous mettre bien, quoi. Et le problème, c'est que faire des full end, ça ne va pas passer à chaque fois. Bon, allez, petit carré, ça, on peut se le permettre. Carré et full pair, en plus, ça va faire du bien, hein. Bon, ok. Là, on est bien, on a de la thune. L'idée, maintenant, c'est qu'il faut qu'on score. Faut qu'on mette du score, faut qu'on mette des trucs. Là, on n'a rien du tout. C'est un peu catastrophique, le deck. C'est toujours catastrophique, la proposition qui m'est faite par ce deck. KPP, c'est pas trop mal avec l'œuf. Ouais, c'est vrai. KPP avec l'œuf, c'est pas trop mal, en vrai. On peut peut-être enlever un 3. Non, non. J'ai pas envie de supprimer des cartes, là, pour l'instant. J'ai envie de rien là-dessus. KPP, c'est pas trop mal avec l'œuf. Effectivement, ça nous mettrait plus 8. Lui, il nous permet un peu de faire free tune, aussi. Mais on n'a pas de deck où on se dit, vas-y, on va jouer pair, on va jouer machin. Il te reste un slot de joker. Oh, j'avais pas vu. Merci. Merci, j'avais pas capté que j'avais un slot de joker, en plus, sur ce challenge. On va prendre un méga célestial, en vrai, histoire d'avoir un truc qui booste un peu. Parce qu'au moins, la main pleine, on l'a souvent. On tente ça. Je crois que mes alertes sont un peu cassées. Je suis pas sûre, mais je crois que mes alertes sont un petit peu cassées. On va prendre pair, si jamais on se retrouve dans la galère et qu'on a besoin de faire des pairs. Après, on arrive pour le moment à faire des full hand, pour l'instant. On arrive même à faire des carrés. Bon, on fait 3000 avec cette main. Il nous faudrait genre... Un... Ah bon, ça, c'est... C'est l'opposé de ce qu'on veut. Ça, on veut pas... Des suites avec des écarts de valeur de 1. Vof, hein. Le bus, OMG ? Bah non. Le bus, c'est genre l'opposé de ce qu'on veut jouer. Toutes les cartes sont considérées comme des figures. Ouais, toutes nos cartes sont des figures. Toutes nos cartes sont des figures. Donc du coup, on veut que des jokers qui scalent avec des figures, en vrai. On est en deck figure, quoi. Est-ce qu'on irait pas chercher ça pour faire des suites ? Sachant qu'en fait, on a... On a tout intérêt à jouer suite, je pense, dans ce deck. Et on dégage ça ? Genre, on cherche à faire des... des quintes. Mais du coup, on sacrifie l'économie. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour basculer sur ça, je pense... On va voir. Je pense que c'est... C'est trop dangereux de sacrifier l'économie actuellement. Alors, petite 5... Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois retenir là-dedans ? Tente de la jouer. Oui... Oui, d'accord. Bon, faut vraiment que j'essaie de défausser plus, hein. Le deck indécis. Ouais, clairement, je suis sur un deck indécis, là. J'ai pas pu virer l'œuf. Bah non, si je vire l'œuf, lui, il perd tout son multi. Faut pas que je vire l'œuf. Car j'ai le KPP qui est boosté par la valeur de vente de mes jokers. Donc l'œuf, il scale très bien avec. Bah écoutez, on va supprimer du 2, hein. Est-ce qu'on essaierait pas de jouer un deck genre full similaire ? Genre avec que des... One of a kind. Joker qui augmente les mains ou t'aimes pas trop ? Non, j'adore... J'adore ce joker qui augmente les mains. J'ai joué full 8. En fait, je me dis, ça peut être bien de supprimer un max de cartes et d'essayer de monter un peu les... les cartes. Oh... Vas-y, on va supprimer les cartes gaz. On tente ça, j'ai que de la merde, je suis dégoûtée. Et au pire, je vais prendre ça pour essayer de monter un tout petit peu timidement mes premières cartes, quoi. Le 2, on sait donc qu'il est tout nul puisqu'il est tout seul. Et je crois dans le 7 et le 9. Et j'aurais dû croire dans le 6. Et le 2 qui est retombé. Et on a des trucs pas trop mal. Petite full hand. En vrai, on fait que des full hand quasiment. Mais le jour où le full hand ne passe plus en un seul shot, on va être dans la merde. Parce que là, on peut le passer parce qu'on défausse tout en masse. Et à l'instant où on l'a plus en masse, ça va être compliqué. On peut prendre la petite paire éventuellement. Si jamais la suite, ça peut nous sauver. Mais là, on n'a vraiment pas de direction sur le tout. Et on n'a pas de défausse au prochain boss. Donc on va faire un max de thunes avant. Hop, regardez. On a le joker qui nous proc en boucle, là, des thunes. Notre main, elle est déjà prête. En vrai, je ne sais pas si elle passe. On fait pas mal d'argent. Ça bosse, ça bosse. Ça bosse. Oh, le big mish. On a eu le big mish. C'est bon, GG. GG, c'est win. Le petit big mish plus 15. Là, je peux me permettre de sacrifier l'écho. Le big mish. On peut doubler l'argent. Double the money. On n'a pas de place pour une nouvelle carte joker. De toute façon, là, actuellement, je suis en train de me dire. En fait, il faudrait qu'on ait des trucs pour re-roll en masse. Et... Qu'on re-roll... Comment dire ? Il faudrait qu'on re-roll... En perma. Pour avoir les jokers figures qui marchent avec ceux-là. C'est ça qui serait bien. Le big mish, c'est pour danser avec les stars ou... C'est le... Le mish, ça. Le mish, le big mish, le bigger mish. Il y a le... Le mish, mais l'autre. Je ne devrais pas skip comme ça. Mais mes jokers, ils ne sont pas assez puissants du tout pour faire ce genre de skip audacieux, là. C'est très audacieux, ce que je suis en train de faire, là, actuellement. Depuis deux semaines, j'hésite à allumer la télé depuis le confinement. Dans deux semaines, j'hésite... Quoi ? Comment ça ? Attends, mouchi... Ce que tu dis n'a aucun sens. Qu'exprimes-tu, mouchi ? Exprime-toi, vas-y, je t'écoute. Mais euh... Mais je suis confuse un peu. Carré, brelan, double paire... Carré, c'est ballsy, on l'a quasiment jamais... On va sécuriser la double paire. Je peux passer la prochaine blinde pour magasin gratuit. Ouais, mais je n'ai pas de carte qui soit assez bien. Un petit plus suite, plus suite. Ça, c'est bien. Parce que ça, ça proc sur toutes nos cartes figures, donc ça, c'est bien. Et lui, il ne m'inciterait pas à dépenser de la thune, donc je ne le veux pas. Lui, il nous le faut, parce que si on tombe sur le boss figure, on est baisé. Donc lui, il nous fait très très plaisir, là, actuellement. Ah oui, on n'a plus le truc qui nous donne de la thune dès qu'on défausse. Donc on n'a plus d'intérêt à défausser en perma. Lui, au moins, il nous stonks. Plus le Big Mish, ça fait bien, c'est bien, là. Est-ce qu'on parie ? Est-ce qu'on parie qu'on tombe sur un Midas ? C'est monstrueusement fort avec un Midas. Mais on prend le pari qu'on tombe sur Midas. Il y a 150 Jokers. Genre... C'est très risqué. C'est hyper risqué de faire ça. Let's go. Mais potentiellement, on se nique la run en faisant ça. Je le prendrai pour le plaisir de me planter. En fait, si on y croit, c'est une dinguerie. Et si on se loupe, bon bah FF, quoi, mais... Mais Vampire, tu fais du X-mule sur ton œuf et tu fais du mule flat. Mais pour le moment, il n'y a aucune de mes cartes qui est améliorée. Et surtout, Big Mish, il n'a pas pété. En fait, on n'a pas la place de toute façon. Lui, on ne va pas le supprimer. Ces deux, on ne peut pas les supprimer. Lui, il fait 38. Enfin... En fait, on ne peut pas le prendre maintenant. Je suis désolée. Je rêverais de le prendre maintenant, mais on ne peut pas le prendre. Il faut attendre que Big Mish pète avant de chercher un autre Joker. On n'a pas le choix. Sorry ! Je vous sens un peu triste, mais... Vous n'en faites pas. On va y croire et ça va ressortir plus tard. Let's believe et il va ressortir plus tard. Oh, le petit carré, là. J'aurais tenté tous les jours. Ouais, mais en fait, on ne passe même plus le boss après, je pense. Ok, le Big Mish, il vient de sauter. No more Big Mish. Carré ou père ? Bon, ce n'est pas une folie. Donc, on va se chercher ça. Bonjour, je reconnais que c'est une insomnie sur Balatro. Bonsoir à tous mes petits baladrogués. Bonsoir les petits baladrogués in the chat. Ouais, il nous faut Cavendish en vrai, là. Cavendish, il ferait bien plaisir. On peut remettre lui. Pour refaire la thune. Ouais, on va garder Chaos le clou. Il faut que je cherche toujours le Full Hand. C'est vraiment le plus fort avec mon deck, le Full Hand. Le Voucher. Non, non, le Voucher. On a déjà pris celui de base. Je n'ai pas forcément envie de prendre celui-là. Genre, j'y crois. Chaque As, deux, trois, cinq ou huit. Trois plus... Fibonacci. Est-ce que ce ne serait pas la tech ? Puisqu'on joue un deck avec que des figures. Donc... Réormida, je le sens. Franchement, Fibonacci, il nous régale. Vas-y, on prend Fibonacci temporairement. Il sera prêt à être retourné, Fibonacci. À tout moment, lui, dès qu'il ne nous plaît plus, on le dégage. Mais là... On a tout intérêt à build autour de lui. Je me fais troller. Je me fais troller. C'est trop... On n'a pas tant de cartes dans notre jeu. En fait, c'est juste qu'on a un million de défense, mais... Mais en dehors de ça, on n'est pas... On n'est pas... On n'est pas... Turbo bien, hein. Dans le Mega Bufoon Pack ? Vous pensez Midas dans le Mega Bufoon Pack ? Si Midas, là... Bah non, pas de Midas. Par contre, lui... Est-ce qu'on le préférerait pas à Fibonacci ? Je pense, hein. Il nous sécure, il nous sécure. Mais le problème, c'est que, bah, on... On n'avance pas beaucoup dans notre deck, hein. Oh, le Black. Ça fait bien plaisir, celui-là. Pour le moment, effectivement, on est un peu déçus, globalement, de ce qui tombe. Les deux, on va les dégager. On n'en a quasiment pas. C'est faible 2. 3-7-2-6, bah, merveilleux. Il faut absolument qu'on booste nos cartes, hein. Nos cartes, là, actuellement, elles sont un peu wikos. Bon, on fait du 26 000, mais... On passe au ras des pâquerettes, quoi. On n'est pas hyper bien, hein. Main pleine, double paire... Ouais, je vais sécuriser la main pleine, mais bon. Il y a un jour où elle va pas tomber, la main pleine, hein. Midas ? Non, toujours... Et ça fait 8 fois qu'on l'a, lui, hein. Je me demande s'il est pas boosté dans ce défi. Il y a peut-être un bail où certains jokers sont boostés dans les défis ou pas. Ça m'étonnerait pas. Oh, joker négatif. Je peux pas prendre les deux, c'est beaucoup les deux. Mais je tente... Je tente le joker négatif. Je pense à certains jokers qu'on a plus vus que d'autres. On est d'accord, hein. Il y en a qu'on a vus plein de fois, euh... Mais en même temps, genre, par exemple, celui de la carte, euh... Qui double les figures, oh... Ah bah voilà, ok. Maintenant, on sait sur quoi on doit partir. On doit partir sur que des deux. Et avec ça, on peut copier en masse tous nos deux. On peut faire des mains avec que des deux, les gars. ADN, c'est bonger pour ton jeu. On est d'accord, hein. ADN, c'est une tuerie, hein. Ah oui, c'est vrai qu'on a supprimé les deux. Mais on va recréer les deux. Avec ADN, on peut recréer les deux. Et du coup, on monterait quoi carré ? Alors, je préfère monter brelant parce qu'on va tenter un switch. Et je suis pas certaine qu'on win. Qu'est-ce qui est plus rentable, supprimer les jetons ou les figures ? Les... les multis. Lui, il va rajouter des jetons. Donc celui-là. C'est lui, je pense. Merci beaucoup. Merci Killer Instinct qui nous rejoint sur Patreon. Je pense lui. 3, 6, 9, 150. Il rajoute 150 par main. En fait, lui, il compense la faible valeur des cartes alors que lui, de toute façon, il sera fixe. Lui, il boostera toujours autant que la carte soit faible ou pas. Alors que lui, il va compenser les cartes faibles. Il va buffer les cartes fortes. En vrai, ouais, c'est plutôt lui. Ça se tient. Ça se tient. Je vais quand même essayer de voir... Eh. Jouer main pleine. Ok. Eh ben, du coup, il faut que... Je joue ça. Du coup, j'ai trop envie de le rejouer pour le refaire scorer. On a plus que deux mains. Je peux chercher des 6 pour essayer de faire un carré. C'est très dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Mais j'ai 3, 6. Je peux chercher du 6 pour essayer de faire un carré. Eh, vas-y, j'ai envie de Gumbel. J'ai envie de Gumbel, les gars. J'ai envie de Gumbel, c'est tout. Bon. Et maintenant ? On a une double paire. On peut pas jouer full hand. On peut tenter quoi ? Suite. Qu'est-ce qui est fort ? Euh... Roland. Il me reste deux cartes. J'ai un 7 et un 3. Je n'aurais donc... J'ai que un 7 et un 3, en fait. Euh... Couleur, peut-être. J'ai une pique et une cœur. Donc je peux ni faire couleur. Ni faire couleur. J'ai pas... Je peux faire qu'une double paire avec un 7. Ouais, effectivement. On peut faire que une double paire 7.9. Et bah, Inch, que ça passe, hein. ça passe les gars ça passe let's go let's go oh putain ce jeu j'adore ce jeu il met des coups de presse des fois le jeu genre vraiment en mode c'était bien on va te mettre un gros coup de pression en mode tu seras plus bien du tout du coup on va essayer de jouer quasiment que des deux à chaque fois et on va se pas mais les deux pour les faire générer des jetons l'idée va du coup être de monter de monter le reste en fait dès qu'on aura le five of a kind on va monter five of a kind je m'en pleine et combien le gros oeuf kikari 47 qui est plus 66 de multi c'est pas mal 66 de multi ans c'est pas mal on peut booster nos deux qu'on va recréer en masse avec adn comme ça on va créer des deux boostés je suis en train de grid là et hop on crée des deux boostés qui nous montent les jetons qui nous font des paires de deux bah de toute façon il va falloir qu'on se pape les paires de deux double paire 85 fois et 7 80 fois et 5 en vrai double paire de deux qui prog deux fois du coup qui me rajoute 50 jetons on est sur quelque chose là les gars on est sur quelque chose je le sens ça y est la run 2 en fait j'ai un truc je suis bénie des run 2 les run 2 à chaque fois c'est mon truc seulement d'un petit x à un moment qui passe après le 60 ouais ouais ça en fait on les remplacera par du multi il nous faudra des cartes multi pour remplacer et donc là bah on desse tout hein l'idée là on va juste desse toutes nos cartes et après il faudra transformer en vert mais c'est trop tôt pour transformer en vert nos cartes j'ai trop peur qu'elles pètent ah mais il y en a deux attendez est-ce que j'en fais pas une en vert et je la transforme avec desse c'est greedy c'est greedy mais qu'est-ce que j'ai envie de jouer greedy ce soir pas déjà remplacé je pensais un gros petit plus tard la place tempérance c'est pas mal bon ah oui ça nous fait 50 gold quand même ah ouais t'as raison t'as raison on va pas jouer le grid j'ai trop envie de jouer le grid mais on va pas jouer le grid on va prendre ça et tempérance t'as raison tu joues un jeu dangereux j'adore j'adore jouer un jeu dangereux alors j'ai tout intérêt à monter via plus tôt aussi maintenant parce qu'en fait on va la jouer la carte haute il va falloir que je monte un peu mes cartes hein prends la luck qu'on a elle tombe à chaque fois je peux la rejouer du coup on la rejoue en bam elle me met 10 000 la carte 2 me met 10 000 à elle toute seule what a fucking dangereux donc je peux la rejouer encore une fois mais je suis méga greedy d'admettre que la main pleine me fait obligatoirement la c'est bon c'est bon ça passe mais c'est osé hein oh il est en négatif bah il est free lui hein et du coup lui il me rajoute encore de la valeur 77 c'est pas mal hein carton rouge carton rouge qui nous proc du coup qui nous rajoute au moins de la valeur franchement c'est carrément bien bah genre là par exemple rien ne me tente hop je passe comme ça plus 3 c'est pas une folie mais bon le bien en vert ça me paraissait bien pété bah je pense que c'est fort mais pas tout de suite genre c'est un peu trop tôt pour jouer ça la première main est tirée face cachée ah j'aurais pas dû faire ça j'aurais tenté dû tenter de caler le 2 là après de toute façon je ne peux pas essayer de jouer mon 2 en perma à chaque fois il faut que je mette des points quand même il faut que je passe les boss je mets 50 000 et donc il faut que je joue mes 2 pour les faire scorer avec ça ça m'a l'air bien hein tu vas la jouer en infini bah ouais je vais aller au plus loin que je puisse c'est le challenge ça 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 aurait pu être sympa mais il est un peu tard là pour l'avoir c'est le challenge des figures toutes tes cartes sont des figures et tu gagnes 2 balles par enfin t'as une chance sur 2 de gagner 2 dollars par carte des fausses pour masse 2 j'avoue que ça cumule bien ça cumule sacrément bien avec ADN est-ce que celui-là il ne me compense pas de toute façon déjà la carte figure là c'est peut-être un peu tôt encore ouais je vais prendre une méga pack et je vais skipper ouais il y a un 2 est-ce qu'on se gaffe de 2 ? est-ce qu'on se fait qu'un deck avec full 2 ? je pense que c'est plus worse actuellement de juste skipper pour l'instant conso économe vas-y j'avais deux choix ah merde ah c'était un méga j'avais pas vu my bad sorry guys c'est trop fort ce deck 2 est trop fort les gars on va juste cloner à l'infini les deux j'avais pas vu qu'il y en avait deux et on va essayer de fumer nos deux à un moment ouais 18 000 un seul 2 ça fait très plaisir bon bah pas de 2 on prend pas on a déjà du scaling sur les jetons on a pas besoin d'en prendre d'autres carré couleur sympa le petit tempérance qui tombe là allez on croit au bonheur ? on a une drogue bonheur ? l'œuf plus 10 multi ok bah on pourra jamais séparer de l'œuf allez hop en fait faut juste qu'on monte carte haute à fond et genre après bah c'est 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 l'autoroute de la victoire pour j'ai vraiment jeté les mêmes cartes que j'ai obtenues c'est trop triste j'ai refait ça une deuxième fois attends faudrait que tu joues carré ta foule de ouais oui le la vision d'avenir de cette run c'est de jouer carré c'est pas de jouer main haute moufune on passe ça nous monte moufune 5 identiques de 2 ah si je peux je le fais en plus 19 pas trop rien euh la main ouais en vrai ce serait sympa mais il arrive trop tard plus on va on va trop changer de façon de jouer est-ce que Fibonacci c'est pas la tech est-ce qu'on partirait pas sur un petit Fibonacci lui il nous fait 122 jetons en fait lui il va nous faire masse jetons il va remplacer lui à la place de ça 2 mais en vrai en fait comme on joue peu c'est un peu tôt encore pour le prendre genre on joue assez peu de 2 donc du coup Fibo en attendant des multi X ah mais on a déjà en fait nos multi c'est ces 3 là lui il est nécessaire pour forger notre deck et ne faire que des 2 Fibo sera bien mais pas tout de suite je pense il faut qu'on continue à scaler avec ça j'ai déjà 8-2 en vrai Fibo c'est juste des plus 40 c'est un peu weak mais on est déjà au boss 8 je n'avais pas capté qu'on était déjà au boss 8 120 x 13 c'est genre moins fort qu'une main pleine je vais en garder un si jamais il le sélectionne ah non mais il ne pourra plus il ne pourra plus fonctionner bah c'est win c'est turbo win on a on a explosé ce challenge GG GG on a explosé le challenge 2 des jokertunes les jokers pas les jokertunes pardon les jokers figures on continue hein on continue endless évidemment on continue sans endless on va voir si on arrive allez hop vas-y on croit au bonheur ? putain on croit au bonheur ici je suis un peu émue je suis un peu émue on croit au bonheur ce fut sans difficulté bah franchement ouais je croyais qu'on était plus loin dans le jeu genre ça m'a surpris le fait qu'on y arrive genre j'étais en mode what comment on est arrivé là ? alors carte haute de 3 niveaux ouais c'est bien orly ça mais pas pas en light bon j'avoue qu'on va faire des carrés de zinzin en fait à chaque fois qu'on joue les deux ça nous augmente tellement le petit joker genre c'est bien hein carte haute c'est sympa oh putain il nous a donné pile les bonnes parfait bon là maintenant il nous faut un petit saut rouge ah pas ça Preach qui tue pas le 2 il a tué le 2 évidemment mais il y avait qu'un seul 2 donc c'est pas très grave par rapport à la totalité de ce qu'on avait c'était quand même rentable l'idée étant de faire de supprimer un peu toutes les cartes maintenant et de n'avoir plus que des deux genre on spam les deux dans tous les sens là mais là va falloir faire la bascule et le problème c'est qu'on va se retrouver en en dèche de thune qu'est-ce que j'ai dans mon 2 j'ai encore j'ai j'ai plus de 3 donc ça sert à rien de garder les 3 hop faut que je dégage tout ça et ça fait le taf ah le petit joker escale vachement bien il fait 200 234 jetons pardon quasi 45 y'a le 2 seul aïe il bosse il bosse il bosse le petit pourquoi tu ne défausse pas pour avoir plus le dos et augmenter ton joker parce que ça ne marche que sur la première main de ta manche ça ne marche pas sur toutes les mains ça ne marche que la première de la manche ah j'aurais dû passer je n'ai pas pensé à ce joker le joker qui augmente les jetons oui je pourrais faire ça je pourrais faire ça défausse 2 cartes aléatoires par main jouées je joue ça puisque je n'ai pas le 2 dans ma main donc je copie un chariot je copie un chariot qu'est-ce que j'ai j'ai pas ce de 3 j'aime pas ce qu'il me donne voilà j'aime mieux ce qu'il me donne le fait qu'il m'enlève le chariot c'est chiant j'avoue qu'il faudrait peut-être que j'essaie de faire 5-2 d'un coup j'avoue qu'il faudrait que je débloque le 5 of a kind en 5 ça serait pas mal il a combien lui ? 282 c'est pas mal ah non il nous faut du multiplicateur sinon on passe par là on arrive sur la fin si on n'arrive pas à choper un petit multiplicateur la luck qu'on a c'est trop c'est trop j'ai jamais vu cette carte proc autant je suis shockbar on a plus 30 devil ça c'est ce qu'on a besoin ça c'est ce qu'on a besoin oh le cavendish bah du coup j'ai envie de continuer à garder DNA effroi il est so long effroi so long ce qui est chiant c'est qu'on est obligé à garder ces deux parce qu'il nous fait plus 100 mais eux ils sont trop forts trois fois tu le prends trois fois ça augmente les jokers on fait pas les mêmes games il me dit tout le temps non non j'avoue là j'ai eu particulièrement de la luck là la luck est bien présente un seul deux ça fait presque 200000 les gars c'est trop c'est trop c'est trop oh jeu de fou le jeu de fou en vrai je devrais essayer d'être en full défauts et juste de stacker les stacker les deux combien il me reste de deux là cinq et vas-y je stack les deux voilà c'est ça qu'on veut flash five ça y est la vraie run qui commence à partir de maintenant la vraie run est en train de commencer la flash five et à partir de là on a vraiment pas de chance on a pas eu la bonne on a pas eu la bonne il faut la thune la thune encore la thune ok on s'en fout on la joue qu'un de flush c'est pas exactement ce qu'il nous faut en vrai bon je vais passer celle là j'avoue qu'à partir de la prochaine ça risque d'être plus compliqué en fait faudrait qu'on puisse délaître nos autres cartes aussi parce que là on commence à avoir trop de cartes gaze vas-y mais nous du five of a kind il nous faudrait un petit un petit saut bleu dessus on les passe pas si easy en fait plus on joue plus ça nous augmente ça fort et c'est trop bien quoi ah bah la tempérance ah quoi que c'est le moment c'est le moment les gars c'est le moment est-ce que je veux encore du deux ah je poche un peu bon alors là il va falloir qu'il arrive à me copier la carte en vert faut pas qu'on joue trop la carte en vert en dehors de ça après je sais pas si on passe tant easy que ça c'est blind là il nous faudrait un petit chariot un truc comme ça pour les passer quoi que est-ce que je suis dans l'abus ouais sur je suis sûrement dans l'abus je vais juste voilà essayer de choper un deux supplémentaires non en fait je dois jouer moins plein je voulais choper un deux supplémentaires pour stacker un deux de plus sur le petit joker mais en fait j'étais pas sûre de passer la blinde et j'ai bien fait de pas la jouer parce que sinon je la passais pas bon faut pas qu'elle pète elle a pas pété j'ai parti faire un jdr je reviens après ma session je vois que ça fait des heures sur sur balatro mais putain mes quatre joues de fou en même temps j'aime tellement balatro les gars oh on a pas 5 above a kind c'est trop chiant il nous faudrait 5 above a kind faut qu'on up le carré et tout là il nous faut de la planète je la prends on a des as encore ou pas non on a tout transformé on a aucun as pourquoi tout est gaise les manipulations du jeu pour faire voilà les thunes là tout ça pour racheter une carte chariot à la fin et être dégoûté mais je la passe pas 7 millions je la passe à aucun moment ah j'aurais dû claquer un chariot avant bon non jamais je la passe c'est mort ravi de vous avoir connus messieurs dames ce fut un plaisir de faire cette run avec vous on s'est bien régalé c'était vachement cool il fallait tout dépenser ouais non c'est ciao c'est ciao c'est ciao on fera pas 7 millions nous en demande beaucoup le jeu 7 millions frérot c'est c'est une somme j'ai trop de carte chariot j'aurais jamais cru dire ça vas-y dégage un brelon on a trop traîné sur la fin ouais on a pas eu de multi à la fin et tout en fait il fallait spammer les cartes verts ouais mais j'avais pas de quoi faire des cartes verts assez tôt et ben écoutez c'était une très belle game on a remporté le défi des filles du coup des figures hop je vais vous montrer si vous voulez le faire aussi il est là c'était monde de fou qu'on a fait voilà on a fait monde de fou et on s'est on s'est plutôt régalé 7 millions c'était un appart de 100 mètres carrés dans le 16ème oui effectivement ça se tient ça se tient ça se tient c'est une petite villa arcachon également c'est aussi une belle main sur Balatro voilà tout simplement j'espère que j'視聴 que j'envite